Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises EURUSD qui continue à évoluer ici d'une manière totalement neutre dans une prédominance moyen en termes plutôt baissière. La paire de devises EURUSD ici évolue entre les 1.1270 et ici la résistance qui vient d'être testée à 1.1430. Donc pas de changement pour une paire de devises EURUSD qui reste neutre d'un point de vue court terme tant qu'elle évolue entre ces deux limites. Et puis sur l'ordre nous avions évoqué ici une possible poursuite du mouvement haussier suite au test ici de cette zone de support oblique. On était revenu ici au delà des 1.211 validant ce niveau en tant que support majeur. Et puis nous avions eu un test ici de la zone des 1.242 dollars l'onc, test qui avait été dans un premier temps infructueux. Mais j'insistais sur le fait que les cours du métal jaune restaient ici et évoluaient au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien cela a abouti ici à une rupture haussière de cette zone des 1.242 avec un nouveau plus haut significatif proche des 1.250 dollars. Avant ici que les cours reviennent ici tester la zone des 1.242 en tant que support. Donc c'est ce test qui va nous donner les indications pour la suite. De plus cette zone ici des 1.242 pardon est proche de la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Donc si celle-ci est validée en tant que support et bien on est dans un signal de poursuite ici de la dynamique haussière. Par contre en cas de rupture ici et bien nous pourrions avoir un signal de fausse sortie. En cas de cassure donc si la cassure ici des 1.242 était confirmée à la hausse. Le prochain objectif se situe sur un possible retour ici sur la zone des 1.264 dollars l'once. Quant au WTI depuis ici la fin de la dynamique baissière qui a connu ici son point bas sous les 50 dollars sur cette phase de cotation. Nous sommes ici dans une dynamique totalement neutre qui se fait autour ici des 52.80 avec une zone de point haut ici proche des 55 dollars le baril. Le WTI semble avoir trouvé sa zone d'équilibre entre donc 50 et 55 dollars. Tant que les cours ici évoluent entre ces niveaux et bien nous pouvons rester dans une phase de range prolongée. La rupture ici des 50 et bien validerait une possible poursuite de la dynamique baissière et de cette impulsion qui a porté les cours du baril ici sur des niveaux supérieurs à 75 dollars vers ces 50 avec ici un rebond technique qui pourrait repropulser ici les cours du WTI sur les 59 dollars. Une rupture ici des 50 et bien pourrait valider une possible poursuite du mouvement baissier dont la prochaine zone de point bas ici et de support se situe sur les 45.50 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin et bien il semblerait que la poursuite du mouvement baissier soit en phase de validation puisque suite à la rupture ici des 6.150 et bien la monnaie virtuelle a entamé une dynamique de baisse relativement forte repassant ici sous les 3.585 dollars. Cette zone ici qui a été support sur cette phase de contact a été retestée avant une cassure qui a validé cet ancien niveau comme zone de résistance comme nous pouvons le voir ici sur cette phase. Donc tant que les cours évoluent ici entre 3.290 et 3.575 et bien nous sommes dans une phase de temporisation mais d'une dynamique qui reste baissière. Et je rappelle qu'une cassure ici des 3.290 dollars validerait une possible poursuite ici vers la zone psychologique et le support horizontal des 3.000 dollars pour le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada